Goumets sucrés Bonsoir chers respirateurs, je suis la seule l'heure de tout le plus. Bienvenue à l'émission Goumets sucrés. Avec la seule l'heure, c'est de venir les gens. Moi, je ne cherche pas à séparer. L'émission Goumets sucrés, c'est une émission aujourd'hui pour tous ceux qui ont le gros sur le cœur. Quand vous venez à l'émission Goumets sucrés, vous croisez la mémé, la seule l'heure de tout le plus. Vraiment, vous êtes dégagé dans la tête, dégagé dans le cœur. L'amour, c'est de l'art. L'amour, ce n'est pas un règlement de compte. Alors, ce soir, je suis très, 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 très heureuse d'être avec un artiste, un artiste vraiment qui est connu, que tout le monde sait qu'il est, et il vit de son art. Aujourd'hui, l'artiste, on l'a invité, il va venir faire parler aussi de son cœur. L'artiste, bonsoir. Bonsoir, la seule l'heure de tout le plus. Merci. Je m'appelle Eric Coco, et je vous dis merci beaucoup d'avoir m'invité aujourd'hui. Et je suis là cet après-midi pour raconter mon histoire. Oui, j'ai vu un problème un peu difficile chez moi. Il n'y a pas de problème difficile. Tout le problème sur la terre, même si c'est dur, ça se refroidit toujours. Il n'y a jamais eu de problème qui est dur. Oui, souvent quand tu es chez nous, on dit que c'est dur, parce qu'on n'arrive pas à résoudre le bout. C'est pour ça qu'on dit que c'est dur. Et comme tu arrives à résoudre les problèmes très facilement, on te voit souvent, ils voient TV. Donc je suis là aujourd'hui pour que je puisse expliquer mon problème. D'accord. J'ai vu avec ma chérie, on s'appelle Marie, j'ai vu avec elle depuis trois ans. Trois ans, j'ai travaillé normalement. Et je me vois travailler le matin, je viens le soir à la maison. Mais souvent les samedis, je suis obligé de sortir un peu, pour pouvoir un peu passer le week-end, la musique, il faut pouvoir beaucoup sortir. Donc le week-end, toujours, je sors. Elle trouve que je sors trop. Elle trouve que je sors trop le week-end. Elle dit, mais bébé, c'est ça, depuis qu'on s'est croisé, moi c'est la musique, c'est ma passion, que c'est ça que je fais. C'est pour laquelle je vois toujours que je sors, que c'est comme ça. Mais quand vous sortez, quand vous rentrez, est-ce que vous l'appuyez ? C'est pas parce que tu fais la musique, c'est dans le caléçon, il y a la musique là. Quand tu sois là, est-ce que vous l'appuyez ? Quand vous rentrez, vous la mettez à l'aise ? Quand je rentre, je mange, je me lave, je finis, je la satisfais, normalement comme il se doit. Si tu la satisfais bien là, elle n'allait jamais se plaindre. On fait la musique, c'est pas ta fille qui a la guitare ? Je le sais, je le sais. Mais vous connaissez les femmes, hein ? Je ne connais pas les femmes. Vous connaissez les femmes très bien. Je suis en train de t'expliquer. Une femme que tu mets à l'aise, parce que d'abord, une femme même qui demande, mon mari, tu as quitté où ? Il faut te dire que l'amour existe encore, hein ? C'est vrai. Parce qu'elle t'aime encore qu'elle demande tout ça. Je sais, t'es un peu plus que tu sors, tu rentres, c'est pas son problème. C'est vrai. Et puis encore, je sors, donne-toi ta musique, quand tu es au dehors. Même un femme, on dit souvent, il se repose. Oui, ça, c'est le jour ordinaire, comme le lundi, dimanche, on est à la maison. C'est le samedi que je sors beaucoup. C'est le samedi que je sors. Elle veut souvent... Parce que dans l'espectacle ? Oui. Vous invite dans l'espectacle ? Oui, je invite dans l'espectacle. Mais si tu es invitée, tu peux un jour inviter ta femme. Bon, allons, je dis, tu vas m'accompagner pour assister au moins, ce que je suis en train de faire. Oui, c'est vrai aussi, mais ça roule des fois qu'elle est occupée. Je ne peux pas souvent la déranger, parce que ça met l'ensemble. Elle fait quoi ? Elle a quelle activité ? Oh, elle se débrouille un peu. Non, personne ne se débrouille, sauf le voleur. Elle a quelle activité ? Elle vend quoi ? C'est le voleur qui se débrouille pour voler. Elle vend quoi ? Elle vend les mèches. Alors, elle a une autre activité, elle est comme elle saute ? Oui, elle vend les mèches un peu. Voilà. Donc, voilà, un peu, une histoire que je vis, elle veut savoir vraiment ce que je fais la nuit. Quand je sors la nuit, je fais quoi la nuit ? C'est ça qu'elle veut savoir plus. Chaque fois qu'elle rentre, elle me demande, ah, tu fais quoi ? Tu sors trop au samedi. Chaque samedi, tu sors, tu fais quoi ? C'est un peu trop risqué. Il faut rester à la maison, mais bébé, comme tu sais que c'est dans ça qu'on se connaît, que ce croisé-là, c'est que je sortais toujours. Elle veut savoir toujours ce que je fais la nuit. D'accord. Donc, c'est ce qui te gêne près d'elle ? Oui, c'est que, mais toujours. Donc, quand une femme te dit pourquoi tu sors, c'est ça qui ne te plaît pas. Donc, toi, tu vas avoir une maison, tu sors, tu es dehors comme un oiseau, tu te balades, tu ne rentres pas. Non, c'est qu'on peut dire qu'il ne faut pas se sortir tous les jours, mais dans notre cas, nous, on ne sors pas beaucoup. Donc, la femme qui peut supporter ça. Même Alpha Blondi, avec, comment il s'appelle, Ammedé même, tous les grands chanteurs, le soir, au moins, ils sont endormis avec les femmes. Alpha Blondi, qui est l'artiste internationale, mais Alpha, au moins, il est là, il est assis, il écoute sa musique. Tu n'as pas besoin, d'aller partout te promener. Alpha, il a des micros dans son oreille et puis là, il écoute sa musique. Et toi, tu as hâte de faire des arts. Je suis musicien, c'est comment? Non. Dis-moi réellement ce que tu es. Musicien, musicien, on ne sait pas. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vraiment, quand ils sont un peu la nuit, je suis ma mère, je ne peux pas tenir un peu le bout un peu la nuit. On ne va pas tourner le même film. Je dis, quand tu sors, tu fais quoi? Tu es sortie, parle la musique, tu fais quoi Deo? Par la musique, vraiment. Tu es perdé? Je suis pas perdé, mais j'essaie d'aider les gens au Deo la nuit. Tu aides qui? Tu aides qui au Deo là? La nuit, j'essaie de rendre service un peu à d'autres personnes. En faisant quoi? Tu es aidé, tu fais quoi et puis tu les aides là? Souvent la nuit, tu veux partir dans le bois et voir d'autres personnes. Dans le bois, c'est toi qui aides les gens, les gens qui ont la boîte de nuit. C'est toi qui t'en as les aides. Donc ceux qui vont dans le bois de nuit c'est des mandiens. Est-ce qu'ils attendent Coco pour venir les aider? Non, c'est pas... Écoutez, les gens ne prennent pas pour ça faire rire. Non, ce ne sont pas les mandiens. Et ça, c'est une parole à l'apparature parce que moi je dis, je ne veux pas entendre ça. Je aide les gens. Tu aides qui? Tu as un jeu pour aider les gens. Là, il faut dire qu'on va s'inscrire là-bas. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais souvent, d'autres sont là, je dis, ils rendent service, ils font des choses, on ne voit pas. Mais nous, on fait pour nous à où nous sommes. Tu ne fais rien. Tu es un tchatché. Parce que tu es un tchatché même. Tu ne fais rien. Parce que quelqu'un qui fait quelque chose, tchoko tchoko, apoutou, il ne veut pas... Mais au moins, tchoko tchoko, ça va sortir. C'est ça. Mais depuis combien de temps on ne sait pas ce que... Toi, tu fais quoi ? Toi, dans la boîte de nuit, tu aides les gens. Au dehors, tu ne peux pas aider les gens. Au dehors, je le fais. Au dehors, mais c'est la nuit que je suis beaucoup fréquenté. Ah, bon, c'est la nuit, ceux qui viennent et puis tu les aides. Dans la journée, tu ne les vois pas. Je les vois, mais... Ah bon, attends, hein. Ça, c'est une bonne chose. Toi, c'est la nuit, seulement tu peux aider les gens. Mais dans la journée, ceux que tu aides là, œufs d'hommes, ça, c'est un service en romantique. Non, mon... Ce n'est pas clair. Ou bien tu es braqueur, c'est simple. Ou bien tu es dans un groupe de bandits. Non. Il n'y a pas de problème. Parce que tout ça que vous voyez dans la journée qui donne beaucoup en bas des âmes, ils sont en train de faire leurs plans. Comment ils vont les attaquer ce soir ? Oui, d'autres le savent. Ça, c'est les grands plans. Tout le monde. Tu les vois dans les jardins, ils sont couchés, ils ronfent. Il ne sait même pas qu'ils les coucher. Il entend les voir. Par quel toll il va passer pour descendre dans la maison ? Il entend les réfléchir. Si c'est dans le coup que tu es, sois béni mon fils. Non, maman. Tout sauf ça. Dieu me est loin de ça. Mais comment la nuit ? Toi, tu t'en vas seulement. La nuit, quand ils sont la nuit, je m'en vais dans la boîte où ils fréquentent tous les jours. Quand j'ai rentré là-bas, je suis là. Tu t'en jouais, tu es un artiste. Je t'en jouais. Voilà, mais donc il ne faut pas dire que tu aides les gens. Tu t'enches, tu mets ta nourriture. Est-ce que ça, tu aides qui là-bas ? Non. Je vois des grandes dames dans ce pays qui se disent parce qu'elles ont une grosse voiture. Elles ne veulent rien toucher. Même l'homme qui vit avec elle-même, elle ne veut même pas lui faire manger parce que maintenant on ne connaît pas plus. Tout les femmes qui connaissent le papier c'est les djantufs. Elles te laissent aller parce qu'elles se disent qu'elles veulent commander tout le monde. Ton papier là, ce n'est pas la solution. On t'a mis à l'école pour être, il faut te soumettre à un homme. Le papier ne fait pas le bonheur. On a eu des grandes dames qui sont tous. Je prends toujours exemple sur ma petite sœur Anne-Loto-Désirée. Elle est ministre. Mais rentre chez elle à la maison. Dès qu'il est là et qu'elle descend, elle commence à mettre son foutu au feu. Pourtant, il y a des filles de maison pleines. Mais si Anne t'a pilé foutu banane ou bien le consul qu'elle t'a tapé avec un clé, mais tu es contente. Pourtant, pourquoi elle peut toucher à tout ça ? Donne l'envie à l'homme qui vit avec toi. Oui, maman. Pas oser la musique. Ici, c'est une silice. Donc, tu peux habiter jusqu'à 1h21. Ici, c'est une silice. Et souvent, je peux veiller au travail aussi. Mais est-ce que madame sait ça ? Oui, elle sait ça. Elle sait quoi ? Elle sait. Que quoi ? Que souvent, je veille au travail. Donc, c'est elle qui connaît déjà ton problème. Moi, je ne... Si j'ai saut que mon mari signifie que la nuit, il a oublié de durer avec ses clients, je ne dois pas me plaindre. On ne doit pas se plaindre. Le problème que j'ai à la maison, c'est ça. C'est le supplément, tu es à la maison et tu veux qu'on fasse... Quand je reste en retard quelques minutes, ne pas rentrer... C'est parce que tu la cuis bien. Une fois, quand tu la baisses, elle le couille. Si tu la cuis, elle n'est pas bien cuite, est-ce qu'elle va t'embrouiller ? C'est parce que ton cuisement est bon. Je ne peux pas le savoir, ça parce que... On ne peut pas s'ouvrir. Oh, pardon, il faut laisser ça. Est-ce qu'elle va être cuite ? Mais ouais, est-ce qu'elle le fait bien ? Si c'est le gafon, le gafon est à la femme. Qu'est-ce qu'elle a fait sur toi qui t'intéressé ? Quand tu es cuite, qu'est-ce qui te plaît en tout ça ? Dis-moi, ce qui fait que ça me plaît beaucoup, vraiment, elle a une position que je ne trouve pas ça ailleurs. C'est quelle position, ça ? Elle a une position que je ne trouve pas ça ailleurs. Position de cette forme que tu ne trouves pas ailleurs ? Oui, là, c'est quoi ? C'est ça, quelle position ? Elle s'assoit sur toi, quoi. Non, ça ne se sent pas. Elle fait ça, mais comme ça, derrière, comme ça, comme ça, comme ça, quand tu es devant, tout le pays bas est sur toi. Non, toi, ça, c'est une ancienne phase. Non, non. Tout le pays bas est contre toi. Non, il n'y a pas à faire les pays bas. Ça, c'est la phase des guerrées de tous les pays. Ou bien les Yakouba, c'est vous qui mettez le bras en haut, pipi en haut. Ce n'est pas pour rien quand tu vois les Yakouba, les guerrées, les béter, ils ne sont pas chers, ce n'est pas malin. C'est les pieds, vous, 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 c'est ça qui fait que vous êtes ordus. Vous, il y a des guerrées des pays bas en bas. C'est quelle phase des pieds du pays bas ? Non, ce n'est pas... Tu es encore très jeune pour parler des pays bas ? Oui. Non, mais il ne faut pas parler des pays bas. Le pays bas, même, il ne faut venir te parler. Donc, il faut commencer quand tu es encore jeune, il faut commencer à parler des pays bas. Tu dis quand elle te met en haut, elle met les pieds en haut, ses bras en haut. Elle fait comme ça, elle casse comme ça derrière, comme les gens qui savent s'attout là. Il dit, elle est souple. Elle fait comme ça, elle est souple. Donc, c'est pas... Tous les femmes n'arrivent pas à le faire. Moi, j'ai fait. Moi, je suis vieille. Moi, la seule, je peux faire ça. Non, maman. Ça, c'est une phase. C'est trop dur, maman. Non, non, c'est pas dur. Si c'était dur, elle ne peut pas faire. Moi, je suis vieille. C'est parce que j'ai demandé à mes enfants que je ne vais plus faire. Si moi, je peux mouvoir quelqu'un, et puis, tu as mouvoir ta vie. Moi, je peux te mouvoir. Même quand même t'es en train de parler, on te met d'eau, ils sont souples. Si la seule heure est trop près, je te prends là. Tu vas oublier que je suis âgée. Dans l'amour, il n'y a pas de vieille femme. C'est parce que moi, j'ai demandé. Ça fait 30 ans que je ne suis plus dans l'amour et je ne vais plus le faire parce que mes enfants ont plus de l'âge. Ils ont fait des enfants. Donc, à moi, ça ne serait pas beau de dire, les enfants m'ont dit, maman, c'est qui ça ? C'est déjà un juge. Ça, c'est vrai. On va demander à une mère, ça, c'est qui ? Ton fils en sébargo, ton gamin, il est en tenue, il porte les bons pour eux, puis il est en kepi, puis toi, tu es là, ton fou là, mais tu n'arrives pas à tâcher. Il va, non, écoutez, quand on conduit, vas-tu dans un gars ? Ça, c'est vrai. L'amour, là. C'est un âge. Quand on me dit, la seule heure, tu ne vieilles pas, j'ai laissé reposer le corps et ça va se reposer jusqu'au bout du bon. Ça, c'est bon. Tu vois. Sinon, l'amour, qui a créé l'amour. Je vous ai toujours dit sur les internets, je fuis la femme d'un pilote. Allez-y en zone 4. Demandez à Mme Niancoury. Je ne suis pas allé à l'école. Je suis fier de le dire. Je ne suis pas allé à l'école. Un enfant guéri de Niancoury. Je ne suis pas allé à l'école. Mais mon mouchon a fait que... Qu'est-ce que les parents n'ont pas dit ? Toi, tu conduis au fouet. Tu conduis tant. Tu es tant, M. Niancoury. Pourquoi tu allais prendre une brute comme ça ? Il a dit embêté à M. Niancoury. Au marcar. Et M. Niancoury qui était dans le film, ça a fermé la bouche. Parce que dans le bas, quand tu sais travailler, il n'y a rien de terre. Il y a des femmes, elles sont belles. Elles ont tous les entours. Les seins, fesses, quoi, quoi. Mais arriver au lit, c'est nul. Ça, c'est vrai. Donc, souvent, je dis aux femmes, le kodio que nous portons, c'est très important. Parce que le kodio, ça rétrécit la femme. Mais à la version, j'ai dit, l'homme s'en va avec elle. Demain, il change de puce. C'est parce que ça flotte. Tu as couché sur quelqu'un, puis tu attends, plomb, 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 plomb. Il ne peut pas te dire, ce n'est pas bon, mais demain, il ne revient pas. Bottez-la. C'est en bas qui fait beauté de la femme. Quand ça s'est fait au Burkina, il va aller derrière toi. Il va aller derrière toi. Et le shampoing de vos cheveux, faites des shampoings. Vous ne faites pas de shampoing. Rien n'est autre chose auprès de vous. Ton nom même va te dire, il faut mes pipettes. Tu as dit, je ne suis pas habitué à ça. Mais au-delà, il y a un an, c'est versé. Alors, le dernier frère, il va faire pipette à ton type même. Il va jouer en pression. Demain, tu lui demandes à un des papas, il va te gifler. Il ne faut pas dire que c'est pour rien. Il ne sait pas, ils l'ont bien fait dehors. La femme pense que je suis belle. Moi, l'homme ne peut jamais me laisser. Tu as menti, ma fille. On peut te laisser. Le caractère, si vous ne changez pas, vous allez-tu traîner dans la rue. Vous êtes belle. Il y a un an, mes messieurs, je l'ai n'ai pas d'orpoir. À votre âge encore, vous dormez chez votre parent. Vous dormez dans le salon. Et vous qui dormez dans le salon, c'est vous qui faites la jalousie sur la forme de votre frère. Elle, au moins, elle a eu un mari. Et toi, tu traînes là. Si un crâne dit « Elle ne prépare pas, elle ne va pas préparer. » À partir de 18 ans, 20 ans, tu ne dois plus rester chez tes parents. Tu dois te chercher. Mais tellement que vous faites des moupans de gauche à droite, que tu es là, vous prends, je dis, vous laissez comme les sauces. Quand ce n'est pas de vous, on en aime la main dedans. Quand ce n'est pas de vous, on en aime la main. Alors que moi, mon maquille, à l'heure et tout, tu arrives vraiment pas derrière. Il y a des clients qui quittent à Lokoa, qui quittent au plateau, qui quittent même à Benjerville, qui quittent à Yahoo. Colonel Timéleon, merci à toi. Tu es un monsieur, tu as un grand cœur. Il dit « C'est ce que je fais pour te soutenir. » Et grand merci aussi aux parrains, monsieur John Pierre et toute sa famille, la famille John, la seule à vous dire merci. Sans oublier la secrétaire de fonction publique, la seule à vous remercie. Parce que vous m'avez vraiment soutenu. L'autre fois, il y avait du monde. Ça coule des mains. Je vous dis merci. Monsieur Guy, je vous remercie. Parce que tellement qu'il y avait du monde, vraiment, sans oublier Choco, ma fille. Je vous dis merci. Vous m'avez trop soutenu. Et encore, Adé, avec ses enfants, madame Baibo, la seule à vous remercie. Maintenant, des hommes, des femmes qu'on parlait tout à l'heure. Je prends un peu exemple sur la dame que tu viens et dit que ta femme te fatigue. Oui. Et elle te dit quoi? Quand elle t'a dit ça, qu'est-ce que tu as donné comme réponse? Bon, c'est que je voulais dire maintenant pourquoi quand je rentre à la maison, je suis fatigué. Je suis fatigué souvent. Parce que mon secret même que je dis à ma femme qu'elle s'est décrochée un peu, je suis fatigué avec une dame. Une dame? Comment? Tout le monde est dame? Oui. Une jeune fille est dame? Je suis fatigué avec une maman qui est un peu âgée. Près de 70 ans comme ça. Mais l'âgée, c'est son bas âgée. C'est pas que tu as un bas qui est âgée. Oui, vas-y. Donc, elle m'aide beaucoup. Ça fait que quand je m'amène à elle, je suis obligé de faire les trois coups. Elle demande souvent deux mais quatre coups souvent quand elle veut dormir là-bas. Donc, quand elle rentre à la maison aussi, madame demande aussi. Quand madame demande aussi, je ne peux pas la satisfaire correctement comme elle se doit. Quand elle finit et fait un, j'arrête là et dit qu'elle veut encore. Qui ça, madame? Oui. Mais d'habitude, tu faisais combien de coups, madame? À la maison, satisfaire, trois, quatre. Avec ta propre femme? Oui. Mais c'est toi qui l'as habitué à parler comme ça? Prophe femme à la maison, c'est pas copine d'un. Non, propre femme à la maison. À la même, c'est toi que tu fais quatre coups. Toi, tu n'as rien pour faire quatre coups aux femmes. Non, je ne fais pas tous les jours, mais trois fois dans la semaine, je fais ça. Non, moi, quand on parle de quatre coups, je pense que c'est dans le lit, sur le chien que tu fais les quatre coups. Si ce n'est pas la semaine, les quatre coups... c'est sur le chien qu'il parle. Quatre coups. Chaque semaine, un par jour, jusqu'à une semaine quoi. Quatre coups, quatre coups, quatre coups. Et puis maintenant, la vieille, tu fais combien aussi? La vieille, à ton âge là, tu fais huit coups. Demain, tu vas tomber mal à la terre, selon ton lit, tu vas accuser le pauvre saussier qui ne sait même pas si tu existes. Non, écoutez, ne prenez pas les gens pour savoir rien. À ton âge, je viens comme ça, à la maison, tu fais quatre. Vieille femme qui est âgée, mais qu'est ta mère là? Tu lui fais quatre. Maintenant, demain, quand tes reins seront découpés, ou bien tu seras penché toi-même, tu bats vraiment machin. Les gens sont contre moi au village. Le diable n'a pas affaire à vous. Laissez-les souvent sur eux. C'est le problème qui fait ça. À ton âge là, tu fais huit coups. T'as deux ou quatre dedans. C'est le problème qui fait ça. C'est le problème qui fait ça. Sinon, on n'aime pas ça, mec. La situation nous impose. C'est la pauvreté qui dit il faut faire quatre. La situation nous impose. C'est ça, on vous appelle des, comment on appelle ça? Les croquards. Vous êtes des vampires même. Parce que c'est du jamais vu à cause de l'argent. À ton âge, une fois, tu vas sortir une mère, elle va te demander qui n'a plus de poids. Tu vas couler ça quatre coups. Ça, ça fait déjà. Parce qu'elle, elle n'a pas besoin de jus. Parce que tous les jus sont finis en elle. C'est ton jus qu'elle prend maintenant pour faire là-bas. Tu fais quatre coups là-bas. Et c'est ta propre femme. La prédique encore. Tu prends au-delà des anciens goûts là. Tu viens lui faire quatre coups. Maintenant, quand tu ne le fais pas, tu lui fais un coup. Parce que c'est le départ. Vous habitez les femmes et ça au dernier moment vous changez. Non, souvent on vieillit. Elle doit comprendre la maison qu'on vieillit. Donc, elle doit accepter les coups là. On peut diminuer, diminuer comme ça. Pourquoi tu ne diminues pas pour celle-là qui a accouché ta maman et tu ne la diminues pas ? C'est notre cas. C'est à cause de l'agent. On a oublié de la satisfaction. À cause de l'agent, vous pourriez un con qui n'agir que vous. Parce qu'à cause de l'agent. Moi, j'ai eu l'agent. Non, non, non. L'agent a pris vraiment le dessus. Ah, il a pris vraiment le dessus. Quand il n'est pas l'agent, il devient comme autre chose. Ah, bon. C'est mieux de suivre ta musique. Parce que c'est mieux de suivre ta musique au lieu de raconter parce qu'il y a eu l'agent. Donc, si on dit à cause d'agent, va tuer, tu vas le tuer. Parce que l'agent fait tout. Non, tuer, ce n'est pas normal. Mais tu ne peux pas d'abord un. La femme, elle a trop de raisons parce qu'elle ne peut pas savoir comment aujourd'hui mon mari, vous êtes bien aimé. On ne peut pas tomber sur une fois qu'on s'allait faire quatre coups. C'est toi qui lui a proposé ça. C'est toi qui es un amoureux fin. Tu es un pervers, c'est toi qui a montré ça là-dedans. Donc, tu l'habitues à quatre coups. Moi, comme ça, à l'air là où je dis là, moi, la seule, qui peut me prendre un coup même. Parce que tellement qu'en bas, elle est bouchée là. Tu as cherché à me léger, mais tu vas avoir fait le typhorie parce qu'il n'y a même pas de route tout même. Tout est bouché là. Donc, moi, je ne veux pas dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il faut me faire deux coups. L'amour naturel, l'amour c'est de là. Au moins, un coup, un autre mettra, chacun de nous, on se couche. Mais j'ai tout dit que c'est les crochets, les vagabonds qui connaissent toutes les faces. Un coup, tu laisses la vie. Parce que toi, tu laisses jusqu'à ton âge jeune, tu as huit coups par jour. Comment tu trouves ça ? Huit coups à une personne. Et demain, le diable, bien vrai, il est derrière son nom éclaté. Le sorcier, lui, il n'a rien fait, il a faute. On dit, c'est lui. Souvent, il ne sait même pas si vous exister. C'est lui qui t'envoie de faire huit coups, le diable. Demain, c'est pour l'accuser que moi, les sorcier sont contre moi, on ne veut pas me laisser évoluer. Ton cuillement ne te laisse pas évoluer, je ne sais pas le dire. Non, c'est pas... C'est le cuillement que tu fais. Donc, Madame a raison. Maintenant, c'est quel secret que tu lui as confié ? Le secret qu'elle a confié, c'est ça que je viens de dire. C'est-à-dire, je sois avec une dame au Dieu. Maintenant, quand tu l'as confié, puis elle a dit quoi. c'est ça, un petit discours, moi, elle, elle a commencé à parler, ça. C'est un bon secret, ça. C'est ça qui m'a mis mal à l'aise. Ça t'a mis mal à l'aise. Ça m'a mis mal à l'aise. Mais, ça, c'est pas un secret. Tu parles, tu es capable, c'est pas un secret. Non. Si tu n'étais pas capable, t'as pas de toi, ça va pas se balancer dans deux. Tu es capable. Cela, il n'a encore rien fait. C'est pas un secret. Non, c'est un secret pour moi. Je ne veux pas, tout le monde ne doit pas savoir ça. C'est un secret. la télévision d'ici, la télévision, ils voient TV, ils voient dans le monde entier. Ils vont te voir passer, ils vont dire, c'est lui, les couilles, les vieilles femmes. C'est pas un secret. Tu deviens célèbre, il y a un autre vieil qui va déposer sa ganache. Parce qu'il y a des gens qui cherchent à faire, les gens vont faire deux cours. Toi, tu peux faire quatre cours. Dans ton quartier, tu es devenu célèbre. Tu arrives aujourd'hui, je te juge, ils vont te dire, ah, Coco, les femmes vont t'envoyer à manger, tu ne sais pas, il faut qu'on t'invite. Il y a un homme qui va te dire, Coco, je t'invite, on va prendre une bière parce qu'elles ont entendu que lui-là, il fait quatre. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne gagnent pas un cours. Toi, tu balances quatre cours. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ah, Coco, vraiment, tu es un célèbre. Tu es un célèbre de couillateur. Il y a le manger aussi, il faut manger. tu aimes l'argent. N'importe qui, il y a des femmes qui ne sont pas présentables. Mais si elle a le bouignac, elle va t'avoir. Souvent, la vie de jeudi, beaucoup de choses nous imposent. On ne peut pas éviter certaines choses, mais il y a certaines femmes qu'on n'accepte pas, mais certaines personnes... Toi, tu ne peux pas accepter. Moi, je connais une dame, elle a des milliards, il n'est pas 10 millions, mais elle n'a pas de dents. Elle est en forme, elle marche. Si je t'en mets, toi, tu as mis au moins quelques billets sur la tête, toi, Coco, tu ne vas pas accepter. Si, c'est tous les matos remis normalement. Mais elle a des matos, tu as vu ? Il y en a qui sont vieilles, mais elles sont toujours en forme. C'est comme ça, ça, on ne peut pas rater. Ici, il y a 5, il faut bien parler, parce que là, bon, excusez-moi les téléspecteurs, je suis très heureux, parce que mon invité aujourd'hui me fait plaisir. Lui, au moins, il fait parler son cœur. Il y a des vies qui souffrent beaucoup aujourd'hui, il y a des vies qui souffrent ça. Il ne peut pas parler, il ne peut pas dire la problème à quelqu'un. Moi, je ne peux pas passer, tu es toujours au bloc célibataire. où on fait venir là ? Tu cherches les vies là ? Yopougon, c'est nos coins, quand on va toujours à Yopougon, on va toujours à Yopougon. Maintenant, tu as dit que toi, tu es vise, tu veux quelle femme ? Les femmes qui sont en forme, qui ont beaucoup de fesses, mais l'agent, c'est l'agent quoi ? Oui, c'est l'agent, c'est l'agent, tout se passe à l'agent. Il faut bien manger, il faut bien te nourrir, il faut bien te soigner. Il y a une fête qui arrive. Ne profite pas de nouer les piques des saints, parce que ça, c'est la fête aussi qu'il vienne avec nous. Ne soyez pas escrocs. L'homme qui sait que tu ne peux pas aller avec lui, il ne faut pas vous faire son âge. Il ne faut pas le laisser, il va te payer les grands portables, vous connaissez le numéro de vos portables. Il va te payer ça et tu vas prendre ce portable à le fêter avec quelqu'un d'autre. Là, je suis désolé. Tu ne l'aimes pas, ce n'est pas la peine. Son ayant de Joshi qui l'a fait, son petit jeton à la ville, il ne faut pas le déranger pour ça. Vous avez compris ? Donc, M. Coco, il faut te dire que nous sommes dans un monde aujourd'hui que vraiment, chacun doit faire parler son cœur. Ça, c'est vrai. Ce que tu as dit, c'est vrai. Beaucoup d'hommes vont écouter, beaucoup de femmes surtout. Et avant de me faire une autre émission, ce que je voulais donner, conseil, faites comme Mme Guanou. Son mari, il avait qu'elle, puis il a eu deux enfants de haut. Mais M. Guanou il est venu directement dire à sa femme, excuse-moi, mais j'ai eu deux enfants. Elle a dit, mais ça me fait plaisir. Parce que dans la vie, les enfants, quand ils sont gauches, c'est pour les deux mères, c'est vrai qu'au deux mères, ces enfants peuvent devenir ministre, et puis ils vont t'occuper aussi de tes enfants. Aujourd'hui, les enfants sont venus dans la maison de Mme Guanou. Mais elle ne les prend plus que ses enfants. Les enfants, mais quand les mamans viennent les voir, ils ne s'occupent pas parce que la dame, tellement qu'elle s'occupe d'eux-là. Mais il y a des formes aujourd'hui, quand le mari fait un enfant de Mme Guanou, il ne va pas rentrer. Mais il ne va pas rentrer, ma soeur, tu ne sais pas ce qu'il va devenir demain. Demain, un coup, il devient quelqu'un, et puis pour toi, il ne fait rien. Quand il y a deux, on dit, nous sommes des frères, on est des demi-frères, le demi-frère, mais il reçoit souvent, mais tu le rejettes alors que c'est le sang. Et les hommes, souvent, quand ils enceintent les femmes de Mme Guanou, qui ne veulent pas enlever la grossesse, moi, je vous tire le chapeau. Tu ne vas pas, à cause d'une autre, tu as jeté ton sang dehors, elle, elle a fait les enfants et toi, si tu en as fait dehors, le respect. Ah, ma femme, excuse-moi, vraiment, voilà ce qu'il m'est arrivé. Une femme qui veut vivre avec son homme, peut le pardonner, mais vous, non, il ne va pas rentrer ici. Maison, c'est pour toi. Ce n'est pas ta maison, ou bien c'est parce que vous êtes marié, les gars, et alors, le mariage, parce qu'il n'y a pas le mariage, tu vois, tu vas gérer tout, on est désolé. On peut dans le mariage même et puis on peut se marier une femme pour envoyer. Je dois dire, mais c'est le même, on doit faire mariage trois femmes dans un couple. Le monsieur doit se marier avec trois femmes mariées légalement. Monsieur le même, mais c'est ça aussi dans le dossier. Chacun de nous est marié. Mais vous êtes là, quand l'homme même, vous êtes là, vous fiez partout. Cherchez quoi dans ses affaires ? Vous cherchez quoi là-bas ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Laissez-le. C'est l'homme qui doit dire à sa femme, je ne veux pas ça. Mais vous le commandez. Pour vous, souvent, l'homme même pour rentrer à la maison, il a peur de rentrer parce qu'il sait qu'il va rendre ta page. Ces mariés, ce n'est pas un règlement de contre. Ce n'est pas une guerre. Respectez vos femmes, vos maris. L'homme qui a peur de toi, c'est un respect, il n'a pas peur de toi. Mon mari, c'est moi-même. Est-ce qu'il peut me laisser ? Toi, tu es qui ? Les hommes d'Abidjan, c'est les maisons de Sikouji. Tu l'as mal reçu, il sort par derrière. Là-bas, il sort. Quand il sort, tu vas attacher sa queue. Sa maman, elle avait un bête de cacher jusqu'à la grossure. Il gagne ça. Elle m'inquiète. L'enfant a chier sur lui. Elle l'a purgé. Il a fait tout. Elle ne voit même plus ça. À partir de sept ans déjà, l'homme, il se cache. Toi, tu as tout le reste. C'est toi qui se fous déjà. Tu ne restes pas le monsieur. Il faut partir. On ne force pas. J'ai un cas aujourd'hui dans mon quartier. Un monsieur aujourd'hui, ça fait sept mois, huit mois, sa femme refuse d'accoucher. L'homme, il dit, maman, je reconnais le mal que j'ai fait à ma femme. Il se met en genoux. Maman, pardon. Maman, pardon. Je ne vais plus faire ça. Excuse-moi. Je t'ai insulté devant les gens. Je te rappelais, je vais bu un peu. L'homme qui te demande pardon, tu dis, tu ne veux pas. Monsieur, si elle ne veut pas, elle sait qu'on la baisse dehors. Sinon, un conquin ne touche pas dehors. À la maison, tu ne dois pas faire sept mois à refuser ton homme. Et quand il te donne l'argent, tu mets dans ta bouche avec tes teintes, en bois là. Tu manges ça. Tu es malade, il te soigne. Monsieur, si elle est malade, il ne faut pas t'occuper. L'ayant de manger, quand tu donnes là, il faut diminuer. Ce n'est pas possible. Le gars est devenu fou. Il est là, il s'assoit, il ne comprend rien. La vieille a deux mois. On va lui demander pardon. Sinon, tous mes parents, je ne sais pas ce que je lui ai fait. C'est tout ce que je lui ai fait. Mais quand même, chérie, je m'en vais au marché. Tu envoies au marché, les 4 000 au marché. Quand tu allais chez tes parents là-bas, ils peuvent te donner 500 par jour. Quand vous allez chez des gens, c'est vous qui donnez la loi. Alors que vous, vous avez des parents pauvres qui n'ont rien. S'ils ont eu l'occasion que les gens ont pris l'enfant, ils ne disent pas « Dieu merci ». Et tu ne couches pas avec ton mari, les parents ne se plaiment même pas. Vous pensez que c'est une vie ? Ce n'est pas comme ça, il faut vivre un homme, il ne faut pas le traumatiser. Je préfère me faire gérer, un homme doit me m'attraiter. Parce que nous les femmes, on n'adore pas la douceur. On n'aime pas quand on nous respecte. La femme, on oeuvre la souffrance quand on nous m'attraite et on est d'accord. Quand tu la prends « Oh chérie, mon chérie », non. Quand tu vois souvent les dames qui rient au dehors, puis elles ferment leur bouche. Quand tes dames sont parties, parce que les hommes demandent, tu es un polluant dans tes dames. Quand tu la respectes, elles se foutent de toi. L'on ne peut pas voir les enfants et puis quand même aller faire la java dehors. Donc, c'est pour vous dire que les Ivariennes, écoutez-moi attentivement et je dis merci. Merci à Odette et M. Jibé du côté de CCA, sans oublier Américains aux CCA qui sont mes amis, vraiment qui m'ont soutenu et je vous dis vraiment encore merci. Merci, merci. Donc, votre dernier coup de fin, on va vous écouter. Et merci, excusez-moi aussi, merci à Mamadou, j'aimerais que le chef s'entra de tous les oués de GESCO, sans oublier mon seul frère, chef les Akié, qui est au quartier Mondeau, mon grand frère chéri et sa femme métisse. La femme dirait toujours merci pour le soutien que le grand frère Akié là m'a soutenu quand j'ai eu des problèmes, quand j'ai cassé mon premier magasin. Un Akié qui n'est pas oué et qui m'a soutenu devant je dis à tout le monde entier, même à Dieu. Je me jouais à Dieu pour lui dire encore merci. Pour que ça, avec son épouse, je lui ai dit merci. Mamadou, j'aimerais, sois toujours béni, sans oublier, ma fille est là et lui dit merci là-bas. Et merci aussi à ma fille Véro du côté du Sagriba. Vraiment, je vous dis beaucoup merci, sans oublier tous mes enfants, Eric, Yannick, Maman Laure, vous salue. Sois-nous toujours ensemble. Merci à Ivoire TV. Merci encore au directeur du Ivoire TV. Élevé, mon petit frère. Sois béni. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501